Géraldine Mincent, cache-cache en hiver Depuis que la neige est arrivée et que le coq s'est enroué, tout est calme dans la cour de la ferme. Le chat se réchauffe paresseusement au soleil. Les moutons démêlent nonchalamment leurs toisons. Les cochons se prélassent mollement entre deux digestions. Même le chien s'est assoupi. Olga, la vache, n'a jamais vu ça. Ce sont les ours qui hibernent, pas les animaux d'une ferme. Et dans un long meuglement, elle s'écrit. « Hola ! Hola ! Qui veut jouer à cache-cache avec moi ? » Tous les animaux lèvent le doigt, sauf le coq qui doit rester sur sa bouillotte. Le chien a choisi de compter. Un, deux, trois... Vif et rapide comme il est, le chat file le premier en haut d'un peuplié. Quatre, cinq, six... Les moutons ont l'idée de faire une pyramide pour qu'on les confonde avec le bonhomme de neige. Sept, huit, neuf... Les cochons plongent dans la boue et s'y enfoncent jusqu'au cou. Dix, onze, douze... Tandis que les poules se précipitent dans la paille et s'y confondent avec leurs plumes rousses. Treize, quatorze, quinze... Le chien a bientôt fini de compter et Olga n'est toujours pas cachée. Mais, en voyant passer la camionnette du laitier, elle trouve enfin une idée. Olga file dans l'atelier. Un pot de peinture et un gros pinceau, voilà ce qu'il me faut. Quelques traits sur les pattes, d'autres sur le dos. Seize, dix-sept, dix-huit... Vite, vite, Olga, on n'a pas le temps de faire un tableau. Dix-neuf... Vingt... Ça y est ! « J'arrive ! » aboie le chien. Dans la cour de la ferme, tout est redevenu calme. Mais, à peine se met-il à chercher que le chien entend de petits rires étouffés. Hihihi ! Ce sont les poules, trahies par la paille, qui les chatouillent. Peunaude, elles sortent une par une de leurs cachettes, mais doivent s'arrêter nettes. Crac ! Une branche de peuplier vient de tomber. Le chat s'est encore amusé à chasser au lieu de rester caché. Découvert, le chat descend de son arbre, mais zippe ! Il dérape sur une plaque de verglas pour atterrir dans le bonhomme de neige qui s'effondre. Tous les moutons sont démasqués. À ce moment-là, deux petites queues roses en tire-bouchon s'agitent dans la mare. « Brrrr ! Il fait vraiment trop froid ! On ne peut pas rester là ! » Voilà maintenant que les cochons capitulent. « Ce n'est pas drôle ! » dit le chien. « Je n'ai même pas commencé à chercher ! Allez, on recommence ! » « Excuse-moi ! » fait remarquer le chat. « Mais il manque encore Olga ! » « C'est vrai, ça ! » « Où est passée Olga ? » « Une chose est sûre, elle n'est pas dans l'arbre ! » déclare le chat. « Ni dans la paille ! » affirment les poules. « Ni dans la neige ! » assurent les moutons. « Ni dans la boue ! » ajoutent les cochons. Le coq, lui, a tout vu. Mais il ne peut pas parler. Du bout de son aile, il désigne un zèbre qui broute non loin de là. « C'est drôle ! » chuchote le chien. « Je ne pensais pas que les zèbres avaient des cornes ! » « C'est drôle ! » murmure le chat. « Je ne pensais pas que les zèbres avaient un si gros derrière ! » « Et on ne nous avait jamais dit que les zèbres avaient des pis ! » s'étonnent les autres animaux. Furieux, le coq rassemble toutes ses forces et finit par émettre un son éraillé. « Mais vous n'avez rien compris ! » « À votre avis, qui a un gros derrière ? Des cornes et des pis ! » C'est Tolga qui a gagné la partie et qui s'écrit. « Eh bien voilà ! Tout le monde a bien ri et le coq est guéri ! » « Un saut ! » « On en vrai, ratore !»